Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur RTV, nouveau numéro de l'actu ce soir. Un milliard de musulmans dans le monde. En France, c'est la deuxième religion avec 5 à 7 millions de français musulmans. L'islam qui génère des millions, des dizaines de millions d'euros par an. Une place importante dans l'économie française, c'est la deuxième religion en France, bien évidemment. Mais qui parfois peine à se faire entendre, notamment des relations parfois compliquées avec les hautes instances de l'État. Nouvellement élu, le président Macron remet le dossier sur son bureau. Nous allons parler ce soir de la réforme sur l'islam et nous allons tenter avec nos invités de répondre à cette question. L'État doit-il toujours continuer à intervenir dans l'organisation du culte musulman ou doit-il rester neutre au nom de la laïcité ? Mes invités sont avec moi ce soir. Malik Bezou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes essayiste physicien et vous avez notamment publié France Islam, le choc des préjugés aux éditions Plon. Plaisir de l'avoir aussi. Merci d'être parmi nous. Ahmed Orgras, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent. Vous êtes président du CFCM, le Conseil français du culte musulman. On va en parler dans quelques instants. Avec nous sur ce plateau, elle est journaliste chez nous, Imen. Bonsoir, Imen. Bonsoir, Chaban. Bienvenue à vous, Imen. Dans quelques instants, vous allez nous parler de nos voisins, notamment en Europe. Comment ça se passe ? Oui, je vais vous parler du rapport que nos pays voisins, tels que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, entretiennent avec l'islam. Et on verra si c'est exactement les mêmes relations avec notre gouvernement ou pas. Et puis dans une deuxième partie d'émission, dans quelques minutes seulement, je recevrai donc l'imam Islam, Iben Ahmed. On va commencer avec vous, Ahmed Orgras. Bonsoir une nouvelle fois. Alors le Conseil, le CFCM, il a 2003, sous Sarkozy, 2003, 2018, il a 13 ans aujourd'hui. 15 ans. 15 ans. En quelques secondes, peut-être un état des lieux. Est-ce que le CFCM fonctionne-t-il comme il devait fonctionner au départ ? Alors je rappelle, il avait pour objectif en tout cas de représenter les musulmans, de représenter le culte, la formation des imams, la construction des mosquées, avoir un regard aussi sur les carrés réservés aux musulmans. Il essaye aussi de coordonner parfois, et ce n'est pas simple du tout, les dates du Ramadan, le CFCM aujourd'hui en France. Aujourd'hui, le CFCM a 15 ans, donc a été créé en 2003 sous l'impulsion d'un homme politique qui s'appelait à l'époque M. Nicolas Sarkozy. Mais Kevin, c'était un long chemin entamé par les anciens ministres de l'État pour créer une organisation qui regroupe toutes les fédérations musulmanes au sein d'une organisation qui a été créée en 2003, qui s'appelle le CFCM. Le CFCM aujourd'hui représente plus de 90% du tissu associatif gestionnaire de lieux de culte en France. Aujourd'hui, nous représentons un culte, nous ne représentons pas du tout, par rapport à ce que vous avez dit, une communauté. Mais oui, mais l'objectif, elle est là la particularité, c'est que c'est ce que revendique, en tout cas même certains spécialistes ne comprennent pas à un moment donné, peut-être que, ou alors, à la base, ce n'était pas ce qui était dit clairement, c'est que ce CFCM, il devait en tout cas représenter, fédérer, peut-être créer une instance fédérale des musulmans de France. C'est ce qui manque en tout cas peut-être. Ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, le CFCM est une organisation qui représente un culte, et en particulier le culte musulman, qui est l'islam. Par, je dirais, par défaut, les musulmans, les musulmans de France n'ayant pas d'organisation qui représente leurs intérêts, par défaut, le CFCM le fait. Mais ce n'est pas son but initial et ce n'est pas l'objet social de l'association. Donc, c'est important de le préciser. Mais votre objectif principal, c'est tout de même peut-être de fédérer, de regrouper tous les musulmans et tous les musulmans. On fédère toutes les associations gestionnaires de lieux de culte. C'est important. C'est pour ça que des fois, on est critiqué par notre propre communauté en disant « vous ne défendez pas assez ». Mais ce n'était pas le but initial. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer dans cette position. Mais il faut qu'on soit, je dirais, clair et transparent par rapport à notre but initial. C'est de représenter un culte musulman vis-à-vis de sa communauté, mais vis-à-vis aussi des pouvoirs publics. C'est important. C'est ce que le CFCM, via les CRCM, les conseils régionaux du culte musulman, ont fait sur la pratique de l'abattage rituel, sur les carrés musulmans, sur tout ce qui se passe aussi au niveau des différentes aumôneries. Aujourd'hui, le bilan est plutôt positif, mais par contre, nous sommes encore dans une démarche de construction. C'est le plus jeune culte présent en France, le dernier des cultes. Et c'est un culte qui est en plein, je dirais, essor, qui est un dynamisme. Oui, n'oublions pas que l'islam est arrivé sur ces 50 dernières années, comparé au judaïsme, au christianisme. Mais vous dites que justement, vous êtes parfois critiqué, mais est-ce qu'il n'y a pas là une réelle attente des musulmans de France pour avoir une instance qui les représente ? Et peut-être que le message n'a pas été clair. Souvent, lorsqu'on parle de représentants, d'instances fédérales, on se dirige tout de suite en disant le CFCM n'est pas présent, le CFCM ne fait pas son travail, le CFCM n'est pas assez derrière nous, ne nous accompagne pas assez. Ce qui est important aujourd'hui, en 2003, quand nos parents, nos grands-parents, avaient créé les associations qui étaient les mosquées, qui étaient plutôt sous terre, et en 2018, on n'est pas assez sur terre, il y a eu un changement aussi visuel, je dirais, de la présence de l'islam en France. Il y a un changement actuellement dans, je dirais, le profil des imams, dans l'âge, dans la génération, et aussi dans les gestionnaires de l'œil de culte. Donc aujourd'hui, cette génération a réussi à donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, un cadre cultuel, mais ces enfants qui sont intégrés, qui sont français, réfléchissent comme des français. Donc ils veulent aussi qu'on les protège, qu'on les défende. Donc ils veulent une nouvelle instance. Mais on doit leur rappeler que le CFCM n'a jamais été créé pour défendre les intérêts des musulmans et des musulmans de France. Donc si on doit créer une nouvelle instance, why not, pourquoi pas, le champ est libre. Mais il faut qu'on soit clair aussi sur ce sujet-là, pour ne pas avoir de mélange et de résultat d'efficacité. En tout cas, le CFCM a été créé sous Sarkozy en 2003. Et l'objectif, c'était d'avoir un interlocuteur avec l'État. On a l'impression aujourd'hui... Alors je vais vous reprendre un jeudi dernier. Bon, l'un des organes de l'islam de France, c'est bien évidemment vous. Et vous avez clairement dit que vous étiez prêt à travailler avec les autorités françaises afin d'organiser le culte musulman. Mais moi, j'ai envie de parler d'un nouveau pas, encore une fois. Est-ce que le gouvernement est toujours à la recherche constamment d'un interlocuteur ? Je vous remercie aujourd'hui. La preuve que si je suis là, c'est qu'on est dans un monde de la communication. Il faut qu'on communique. Quand on ne communique pas, d'autres personnes communiquent à notre place. Et c'est, je dirais, c'est nocif pour tout le monde. Aujourd'hui, on ne doit pas donner l'image du culte musulman qui est contre l'État, qui est hors jeu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent que l'islam n'est pas compatible avec la République. Donc nous avons un devoir de dire que nous, on discute avec tout le monde, y compris les pouvoirs publics. On peut travailler avec eux sur des aménagements. Mais le culte, c'est nous. La politique, c'est le gouvernement, c'est l'État. On ne peut pas mélanger les deux. On vit dans un pays laïc où la laïcité, je dirais, est un élément fondateur de cette République. Et donc, séparation du pouvoir politique et du pouvoir spirituel. C'est important. Mais comme on vit dans cet État, nous devons travailler avec les représentants de l'État pour qu'ils nous aident, qu'ils nous facilitent notre pratique culturelle. C'est important. On a l'impression tout de même que, de mandat en mandat, on peut parler d'Hollande, de Sarkozy, de Macron, de mandat en mandat, de gouvernement en gouvernement, on a l'impression qu'il n'y a pas réellement d'interlocuteur. On repart à Christophe Castaner, donc nouvellement élu, nommé, pardon, ministre de l'Intérieur. L'objectif, je cite, est de construire un islam qui ait toute sa place en France, un islam qui soit délié des ingérences étrangères. C'est un discours qu'on retrouve à chaque mandat. Hollande voulait se l'accaparer ou pas, en tout cas Nicolas Sarkozy aussi, nouvellement Emmanuel Macron qui remet le dossier sur la table. Est-ce que vous pensez-vous, en tant que nouveau président depuis juillet 2017, est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'un nouveau président sera élu, ces questions d'ingérence, de place, de relation seront bouclées ou il va falloir encore continuellement recommencer ? Non, pas du tout. Nous sommes en plein, je dirais, le culte musulman en France n'est pas encore stabilisé. C'est un peu long au bout de 13 ans, non ? Oui, mais il faut être réaliste. On n'est pas dans la politique, on ne peut pas imposer des choses. Ça se passe, on est dans le temps spirituel, dans le temps d'un culte. Donc il faut qu'on ait l'adhésion de la majorité de nos fidèles et des responsables associatifs. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous allons dans un cadre où la composante musulmane en France est présente de plus en plus. Elle est visible, elle a un pouvoir politique, elle a un pouvoir financier, elle a un pouvoir intellectuel. Monsieur Mbalik est un exemple concret. Donc aujourd'hui, nous commençons à avoir une visibilité. Et donc ça pose problème pour certaines personnes en disant, mais vous sortez d'où, vous ? Vous n'avez pas le droit à la parole. Vous, vous êtes les anciens enfants des colonisés. Donc il y a toute une histoire derrière qui reprend surface, mais on ne veut pas le dire. Et donc on trouve un beau quémissaire qui est prêt sur mesure. C'est l'islam, les musulmans qui ne sont pas organisés. C'est normal, on n'est pas organisé parce que ça se passe, je dirais, naturellement. Le fait de nous imposer une structure, le fait de nous imposer un agenda va nous déstabiliser et on sera, je dirais, on ira vers l'échec assuré. Donc il faut laisser le temps aux musulmans, aux musulmanes de s'organiser au niveau local, départemental, régional, national. Mais par contre, nous devons réfléchir. Là, ce n'est pas le président du CFCM qui parle. C'est un métrograt français de confession musulmane. On doit réfléchir à des structures parallèles qui peuvent aider le CFCM à représenter la musulmane, le musulman en France. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Et ça, c'est un nouveau défi, il faut qu'on le fasse. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'élus d'origine musulmane, donc de chefs d'entreprise, de stars, de footballeurs. Donc aujourd'hui, la composante musulmane est visible. Et ça, ça pose problème à certaines personnes qui n'avaient pas l'habitude de nous voir. Et donc, ils veulent taper sur notre point faible qui est l'organisation au niveau spirituel. Il n'est pas facile d'organiser, je dirais, une religion au niveau politique sur le cultuel. Et ça, il faut laisser le temps. Et l'État doit nous respecter ce temps. Mais nous sommes très confiants, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a des imams qui sont jeunes. Il y a des imams qui sont, je dirais, je n'aime pas utiliser le mot « made in France », mais qui sont nés en France et qui réfléchissent comme un Français, comme un Européen même. Il faudrait qu'on oublie le mot « français ». On est Européens et c'est, je dirais, il faut être en face par rapport à son temps. Et il faut qu'on voit un peu plus, je dirais, qu'on a une communication universaliste, je dirais, dans ses propos. L'islam, deuxième religion en France, depuis maintenant une cinquantaine d'années, un demi-siècle, on disait, c'est tout jeune à la fois, on en est tous conscients. Fallait-il réellement attendre Nicolas Sarkozy pour créer ce sort de conseil qui réunit des personnalités et qui pourrait donc créer un lien avec l'État ? Il fallait vraiment attendre le politique ? Il fallait attendre le politique, je ne pense pas. Vous avez compris ma question. J'ai très bien compris, mais il faut garder la partie du verre remplie. C'est M. Nicolas Sarkozy qui a finalisé un projet qui datait de 20-30 ans. N'oublions pas que la France, la gestion de l'islam à la française n'est pas récente. En 1850, si je me trompe, M. Malik, la France a permis la création de Medrassa à la française qui défend les intérêts, la politique française colonialiste. C'est en 1962, quand l'Algérie a pressionné l'indépendance, qu'il a mis fin à ces Medrassa. Donc aujourd'hui, la gestion culturelle en France n'est pas aussi récente, elle est plus ancienne. Donc ils ont une connaissance, on a une connaissance en France. Ça fait partie du patrimoine. Il n'est pas tellement, je dirais, il est plutôt négatif ce patrimoine. Mais aujourd'hui, la France a géré le culte à sa façon. Mais nous sommes en 2018, nous sommes dans un monde global, qui est dans une globalisation. Et donc, M. Macron est un pur produit d'une start-up politique qui s'est créée du jour au lendemain. Mais on ne peut pas, je dirais, aménager un culte à sa façon. Il faut laisser ce culte se gérer tout seul, dans son temps et dans son territoire. Est-ce que vous n'espérez pas dans les décennies à venir qu'à un moment donné, les relations que vous avez avec l'État, le positionnement de l'État avec le CFCM se fait de la même manière qu'il existe dans le judaïsme et le christianisme ? Parce que je rappelle que chaque année, il y a des rencontres, il y a un lien fort qu'il y a entre ces deux autres religions monothéistes. Parce que c'est vrai que là, on en parle énormément. À chaque mandat, on remet ça sur la table. On a l'impression qu'il faut toujours attendre l'instance gouvernementale ou de la présidence pour... vous permettre d'avancer. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous sommes, je dirais, vers la fin de ce mode de gestion un peu colonialiste. En disant, on va réfléchir pour vous, vous n'arrivez pas à vous entendre, on vous met sur une table. Non, ce n'est pas ça. C'est que l'histoire a fait qu'on était comme ça, qu'on était divers, qu'on avait diverses façons de réfléchir. La plupart des musulmans en France sont des Français d'origine des anciennes colonies. Donc, ils avaient un peu l'habitude d'être un peu, je dirais, dirigés, menés. Donc ça, aujourd'hui, nous arrivons à des Français qui sont peut-être des enfants décolonisés, mais qui sont Français d'abord. Et donc, ils disent qu'on doit prendre nos responsabilités, qu'on doit faire notre propre réforme, notre propre, je dirais, changement à l'interne, mais normalement, tout en s'imprégnant, je dirais, du tissu. Et moi, je suis confiant, je pense que dans les 5, voire 10 années prochaines, il n'y aura plus l'islam, ce sera un sujet de tabou en France. Les musulmans auront leur place, nous aurons, je dirais, des personnalités très influentes au sein de cette nation française. Malik Bezou et ses listes, je rappelle, vous avez longtemps travaillé, vous êtes aussi historien. Peut-être un mot sur ce CFCM. Parfois, il n'est aussi, pas critiqué, mais en tout cas, on questionne toujours quelles sont les personnalités ? Alors, c'est une question que je vais vous poser après, qui réellement compose le CFCM ? Et on se dit qu'il manque peut-être de nouveaux représentants, de ces nouvelles générations, qu'il y a plus de personnalités, même si vous vous êtes jeune, mais un peu ancienne, etc. Bon, je pense que, effectivement, je rejoins les propos du président du CFCM dans le sens où il faut laisser le temps au temps. C'est un processus qui, qu'on dirait, ne coûte pas de source. Ça prend un peu de temps. Il faut aussi tenir compte d'une particularité française, en particulier le rapport de la France à l'islam, qui n'est pas des plus simples. La France, de ce point de vue-là, a une vraie particularité, parce qu'elle a construit un regard sur l'islam qui est compliqué. D'où, aujourd'hui, cette crispation française vis-à-vis de l'islam. Mais très rapidement, très schématiquement, pour comprendre ce regard crispé aujourd'hui, il faut interroger l'histoire pour se rendre compte qu'effectivement, à l'époque des croisades, la France a été l'initiatrice des croisades, huit, entre le XIe et le XIIIe siècle. Sur huit croisades, la France en a initié six, parce que la France était fille aînée de l'Église. Bon, ça, c'est une particularité toute française. Huit siècles plus tard, au XVIIIe siècle, basculement, on change de paradigme, la France devient fille aînée de la raison. Elle devient aussi missionnaire. Son objectif, c'est de civiliser, de régénérer les individus, parce qu'elle considère, la France de Rousseau, de Voltaire, etc., considère que les gens qui sont dans la religion sont, comment dirais-je, arriérés, sont aliénés, etc. Bon, et ça annonce presque l'époque coloniale, et je pense à Victor Hugo, en 1841-1842. Il remontait le moral à Bugeaud, qui était un peu, comment dirais-je, inquiet, parce qu'il pensait que ça allait être difficile, l'aventure coloniale, et il n'avait pas tort, puisque ça va être extrêmement dur, notamment pour les populations d'Algérie. Et Victor Hugo dit, cette épopée française en Algérie, c'est la civilisation qui marche contre la barbarie, si vous entendez la civilisation musulmane, nous sommes les Grecs du monde, c'est à nous d'éclairer le monde. Donc, on voit bien comment, en l'espace de huit siècles, la France fille née de l'Église, la France toute catholique, puis ensuite la France missionnaire, civilisationnelle, etc. Donc, voilà, il y a ce rapport compliqué avec l'islam, l'islam qui fait peur, l'islam des Sarazins, l'islam conquérant au Moyen-Âge, et puis l'islam considéré comme une religion rétrograde, misogyne, qui porte atteinte à la civilisation, et donc il faut sauver les Mahometans, les musulmans de l'islam, il faut les libérer. Donc, aujourd'hui, la France est héritière de tout ça. Et si aujourd'hui, il y a des crispations, au-delà, bien évidemment, de ce qui se passe, du terrorisme, qui aggrave, bien évidemment, la perception que les Occidentaux, que les Français peuvent avoir de l'islam, il y a ce background historique qui alimente, qui imprègne l'imaginaire collectif de la société française. Juste un mot, 1948, définition du Larousse concernant l'arabe, arabe, race belliqueuse, superstitieuse et pillarde. On est en 1948. Donc, c'est dire la prégnance des préjuviers, etc., qui baigne cet imaginaire collectif français. Et donc, aujourd'hui, et c'est historique, on a une présence massive de musulmans en France. Les musulmans en France, c'est la plus grosse communauté européenne, enfin, musulmane d'Europe. Et donc, c'est tout ce passé historique qui ressurgit, qui réalimente des préjugés, des porcs, des crispations. Donc, nous sommes dans un temps de la crispation, mais ce temps va passer, et nous allons aller peu à peu, peut-être d'ici un siècle, vers le temps de l'indifférence, où l'islam sera considéré comme une religion banale. – Alors, on n'a pas deux choses. Est-ce que cette crispation n'a pas non plus... Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la France, quelque part, elle s'est laissée un peu surprendre ? Parce que c'est vrai que 50 ans, c'est peu. On se souvient de nos parents ou de nos grands-parents. Il y a 50, 60, 70 ans, l'islam en France était relativement discret, en tout cas. Est-ce que la France ne s'est pas laissée, quelque part, surprendre par cette présence, cette fierté aussi, de plus en plus présente par les pratiquants ? Donc, peut-être que la France... – Il y a une visibilité. Il y a une visibilité. Alors, on peut mettre un espèce d'indicateur, un jalon qui est 1989, avec l'affaire du voile, le collègue, tout à fait. Donc, c'est vrai que des Français, puisqu'aujourd'hui, l'islam est une religion française, les musulmans de France qui pratiquent l'islam, certes, il y a encore cette ancienne génération, ces primo-arrivants d'Afrique du Nord, mais les musulmans qui pratiquent l'islam sont essentiellement françaises. Et en ce sens, l'islam est devenu une religion française. Et donc, effectivement, il y a des résistances, des inquiétudes, des questionnements, d'où toutes ces crispations. Puis, un autre problème, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de l'islam, beaucoup trop, et souvent trop mal, avec un recul qui n'est pas assez profond, parce qu'on ne fait pas assez d'analyses historiques sur cette présence musulmane française. Mais il est un fait qu'aujourd'hui, il y a une présence musulmane, il y a une affirmation du fait religieux musulman. Donc, on en parle beaucoup, l'islam fait peur. Je profite aussi de vos présences les uns aux autres. On va revenir sur cette réforme, sur le travail d'Akhim aussi, avec les propositions du gouvernement sur la réforme de l'islam. Mais cet islam, pourquoi depuis maintenant quelques années, selon vous, fait-il peur ? Pourquoi on en parle de plus en plus ? Est-ce que ce sont les médias ? Donc, en l'occurrence, nous, mes confrères, mes consoeurs, ou est-ce que c'est le fait lié à certains actes de violence, de terrorisme, même si on le sait ici, que ça n'a strictement rien à voir ? – Il y a plusieurs explications. D'abord, il y a l'actualité dramatique du Moyen-Orient, du Proche-Orient, etc., qui alimente ces inquiétudes, puisqu'on a quand même une présence musulmane importante, la plus importante d'Europe, je le répète. Il y a aussi cette visibilité, je dirais, soudaine, c'est nouveau, depuis la fin des années 80, effectivement, il y a une visibilité de l'islam en France, parce que des Français musulmans se réapproprient leur religion. Moi, je les appelle les bornogains de l'islam, et donc, il y a une visibilité. Il y a après, effectivement, le travail médiatique, et là, il y aurait peut-être quand même des critiques à formuler, parce qu'on a quand même certains médias qui entretiennent les peurs, clairement. Et ça, c'est un véritable problème, parce que ça crée des inquiétudes de part et d'autre, ça crée un sentiment de stigmatisation chez une partie des Français musulmans, ce qui peut aussi générer, par ailleurs, des fermetures, du repli. Ça donne aussi l'impression à certains musulmans qui vivent dans un milieu hostile, d'où éventuellement ce repli, parfois. Cette impression-là est ensuite remise en avant par certains politiques qui ont des discours populistes, démagogiques, et du coup, ça, qu'on dirait, entretient ou amplifie les peurs de certains Français. Et donc, on est dans une espèce de cercle vicieux identitaire qu'il faut casser. Et on arrivera à le casser par l'intelligence, par la pédagogie, par l'explication. Aujourd'hui, la réalité musulmane en France est là, donc il faut l'accompagner, mais avec intelligence, avec réflexion, avec recul. Ahmed Ograsse, on va se faire une petite pause, on va revenir vers vous. Alors, Imen, avec nous ce soir. Alors, Imen, nos voisins européens, on va commencer par l'Allemagne, c'est la troisième confession dans ce pays. Alors, première question, comme tous nos voisins européens, quelles sont les relations un peu avec les gouvernements, et puis notamment la chancellerie, pour commencer par l'Allemagne ? Eh bien, la chancelière Angela Merkel entretient des rapports particuliers avec l'islam, puisqu'elle a confirmé publiquement que le concept du multiculti, qui avait été instauré dans les années 80, et voulait mettre en place une société où toutes les cultures, ethnies et religions différentes pouvaient vivre et cohabiter harmonieusement, mais sans se mélanger, était un pur échec. Elle l'a admis, et elle a également souligné en 2010, que les valeurs de l'Allemagne étaient chrétiennes, liées à la religion chrétienne, et que toute personne qui n'accepterait pas cela, tout simplement n'aurait pas sa place dans ce pays. En effet, le sondage de Pew Research Center, qui a voulu évaluer la cote, peut-on dire, de l'islam dans les pays d'Europe, a démontré que 50% des Allemands avaient une mauvaise perception de l'islam, car 79% d'entre eux estimenter que les communautés musulmanes seraient celles qui ont le plus de mal à s'intégrer au sein du pays allemand. Vous avez des relations, à mettre grave, avec nos voisins européens, peut-être vos homologues, s'il en existe. Vous vous intéressez un peu à ce qui se passe en Europe et voir un peu comment ça fonctionne ? Le CFCM, lors de l'IFTAR, le dernier IFTAR, donc l'Erapure Jeune, nous avons invité tous les correspondants, je dirais, nos collègues européens, que ce soit au niveau britannique, belge, hollandais, On voit Thérésa May, première ministre en Angleterre, qui est voilée et qui casse le Jeune, donc qui participe à un FTOR. On a eu l'honneur d'avoir le président du British Council Muslim, qui a accepté de participer à l'IFTAR. Aujourd'hui, nous devons, les musulmans, c'est un objectif, un défi du CFCM et des collègues européens, c'est de travailler ensemble au niveau européen, parce que tous les sujets qu'on traite dans chaque pays sont les mêmes. Même s'ils sont traités à la sauce de chaque pays, c'est des sujets européens. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a deux temps. On a un temps où on réagit à des sujets qui nous sont imposés et on est obligé de répondre. Mais le message, il sera toujours biaisé. On aura toujours tort. Mais par contre, tant qu'on ne va pas créer notre temps, notre agenda, notre action, on ne va pas réussir. Donc aujourd'hui, les musulmans, que ce soit dans chaque pays et au niveau européen, il faut qu'on crée notre agenda commun. Il faut qu'on fasse des journées portes ouvertes européennes de nos mosquées. Il faut qu'on fasse un grand congrès européen sur les actes anti-musulmans, anti-musulmanes. Il faut qu'on décrète le jour du ramadan, le premier jour, le dernier jour, les aïds ensemble. C'est impossible, ça ? Si, c'est très possible, c'est possible, c'est possible. Non, le fait de dire que c'est impossible, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on admet... Non, c'est possible. Je vous prorocke un peu, mais quand on voit qu'en France, entre Évry, Lyon et Paris, chaque année, c'est un peu une réelle question et c'est vrai que c'est... Non, non, non. Aujourd'hui, alhamdulillah, aujourd'hui, les musulmans se respectent en disant, oui, je te respecte. Tu as commencé tel jour, respecte-moi, je commence tel jour. Ça, il y a 20 ans, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les musulmans ont commencé à se respecter mutuellement. Donc, il y a un grand pas qui se fait. Quand on se respecte, après, on peut dialoguer, on peut se comprendre mutuellement et après, on peut trouver une solution. Et donc, le dénominateur commun qu'on doit avoir dans la foi, c'est l'union, c'est notre union. Y compris, union, mais dans la diversité. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes pensées, les mêmes réflexes. Mais il faut qu'on soit unis sur des points communs. Et ça, je pense, c'est quelque chose de très précieux dans ce temps. Et si on propage cette idée et on la véhicule, on la diffuse dans toute l'Europe ou dans le monde, on va réussir. Mais le fait de proposer des idées négatives, ça démoralise un peu la troupe. C'est pour ça que quand on répond à des sujets, quand on nous impose un mot qui s'appelle l'État islamique, on est biaisé. Je veux dire, quand on nous impose des mots islam, islamiste, on est biaisé parce qu'il y a toujours référence à un sémantique qui nous piège. On est obligé d'y répondre, on y répond, mais à nous de créer l'action. Et aujourd'hui, le CFCM est dans cette perspective. En tant que président du CFCM, j'ai la lourde responsabilité, c'est de préparer cette réforme du CFCM qui va permettre aux nouvelles générations de s'intégrer au CFCM pour qu'un CFCM soit plus fort, plus professionnel et plus aux attentes des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons créé une association culturelle qui a un but très important, c'est de donner cette image sur la transparence financière de notre culte. On va en parler dans quelques instants. On va continuer rapidement. Alors, l'Espagne, on va parler de l'Espagne un peu, Imen. Oui, on notera qu'en Espagne, la communauté musulmane est bien même intégrée et je pense que c'est dû aussi à la Commission Islamique Espagnole qui est une organisation qui a reçu un cadre juridique très tôt en Espagne puisqu'en 1967, l'État espagnol, le gouvernement, a fixé ce cadre-là et a décidé que la CIE, qui regroupe les deux plus grosses fédérations, ou du moins les deux plus importantes d'Espagne, est l'interlocuteur direct de la communauté musulmane envers le gouvernement espagnol. Et du coup, c'est cette commission qui va être chargée de nominer les professeurs de religion musulmane, qui va désigner les imams, les élire, et qui va être tout simplement, qui va accompagner la communauté musulmane dans la pratique de sa religion au jour le jour. Alors, particularité pour la Belgique, des partis politiques belges qui souhaitent faire, eux, interdire le parti islamiste. Oui, il y a quatre des partis politiques belges à Molenbeek qui souhaitent complètement, carrément, faire interdire le parti islamique puisqu'ils le jugeraient trop, comment dire, trop draconien, trop fondamentaliste et qui ne plairaient pas à leur goût à la politique du pays qu'est la Belgique. L'Italie ? L'Italie est à complètement une autre température puisque ce pays reconnaît officiellement le judaïsme et le christianisme, mais pas l'islam, bien que cette religion concerne environ un million et demi de fidèles et du fait qu'elle ne soit pas reconnue officiellement, les mosquées dans ce pays-là ne peuvent pas bénéficier d'aides, de subventions, ne peuvent pas être financées par l'argent public et les organisations musulmanes ont même du mal à ne serait-ce qu'exister ou se revendiquer en tant qu'association culturelle. Vous le ressentez, vous, en tant que Français, lorsque vous voyagez en Europe ? On va parler de l'Angleterre dans quelques instants qui est aussi un peu particulier parce que là, il y a une réelle présence de la communauté, mais vous ressentez ces difficultés, ces craintes ? Tout à fait. Aujourd'hui, l'islam, je dirais, est le traitement de l'islam en France, en Europe, comme a dit notre ami Malik, il y a un boomerang historique qui se fait, les croisades, la colonisation, la religion, je dirais, des migrants, des anciens migrants, des Syriens. donc il y a toujours un amalgame sur une culture, une communauté et une religion. Et surtout, cette religion a été combattue pendant dix siècles au niveau européen. Et au niveau européen, les religions se font les guerres aussi, se sont fait les guerres entre elles. Vous voyez, donc il y a toujours ce rapport avec la religion qui est un peu très dur en Europe. mais ce qui est important pour nous, c'est que nous avons une présence, je dirais, fondamentale, européenne. Les musulmans sont fiers d'être européens. Quand vous voyez la proportionnalité de personnes qui sont pro-européens, c'est les musulmans en Europe qui sont des vrais européens. Et donc ils sont là, ils ont une approche très positive, ils ont une valeur ajoutée, je dois rendre dans cette perte aujourd'hui de mœurs et de politique au niveau européen. et quand on parle avec nos confrères dans les autres pays, ils sont tous rassurés. Ils ont tous leurs problématiques locales, nationales, mais ils sont tous rassurés, c'est que les meilleurs jours nous attendent. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on doit tous travailler dans le même sens et dans une intelligence collective. Le jour qu'on aurait compris ça, ça va se... C'est bien parti. C'est bien parti parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de personnes européennes qui font le pas pour changer de religion, donc d'aller vers cette nouvelle religion qui est l'islam. Et donc, avec leur arrivée, nous avons, je dirais, une énergie, une compréhension mutuelle qui nous permet d'être plus présents en Europe en tant qu'européens. depuis les années 2000, les musulmans participent à une vraie dynamique et la société britannique accueille plutôt... C'est peut-être les meilleurs d'ailleurs. Oui, il semblerait que l'Angleterre, le roi Mnoum uni de manière générale, soit le pays où il fasse meilleur vivre pour la communauté musulmane. À titre indicatif, selon le Daily Mail entre 2015 et 2016, le prénom qui a été le plus donné au Nouveau-Né britannique n'est autre que Mohamed, tout orthographe confondu. Vous confirmez, ce sont les meilleurs. En tout cas, c'est là où on pourrait se sentir le mieux lorsqu'on est musulman en Angleterre ? Je pense qu'il faut... Si on fait une compréhension au niveau de l'Europe, oui, tout à fait. Mais par contre, si on fait une compréhension au sein du pays même, je ne pense pas qu'il soit mieux l'éthiqueux, mieux que l'hôti que nous. Je veux dire, au niveau de l'opération, les meilleurs, mais quand vous voyez la montée de l'islamophobie, des actes anti-musulmans au niveau de ce pays-là, c'est très grave. Il y a des signes très négatifs. Donc, il faut aussi regarder au niveau local comment ça se passe. Mais nous sommes confiants. Aujourd'hui, quand vous avez un maire, le maire, je dirais, de Londres, qui est d'origine musulmane et qui est fier de l'être, donc c'est aussi un message important. Le jour en France... C'est une vraie à l'avancée, ça. Bien sûr, le jour en France, on aura une personnalité politique. De confession musulmane. De confession musulmane. Eh bien, je veux dire qu'on aura fait un grand pas. Et ça, c'est important parce que ça, c'est la visibilité, c'est du concret. Il ne faut pas que le musulman soit une exception. En disant, ah oui, mais toi, ça va, tu ne poses pas de problème, c'est les autres. Non, c'est le contraire. Il faut que c'est les autres qui sont les exceptions, ce n'est pas nous. On est dans cette démarche et pour ça, il faut qu'on reste unis. Pour revenir à ce que a dit Imane sur l'Allemagne, nous sommes mieux lotis en France que l'Allemagne sur la représentativité. En France, nous n'avons qu'une institution qui est le CFCM, elle est ce qu'elle est, mais elle a le mérite d'exister. En Allemagne, il y a plusieurs conseils qui représentent le culte musulman et donc ça ferait une vraie zizanie et ça profite aux personnes mal intentionnées de dire que vous n'êtes pas regardé, vous n'allez même pas vous entendre, il y a plusieurs institutions qui reconnaissent laquelle je vais reconnaître en tant qu'État. Et ce que l'État, la Chanson des Fées, elle reconnaît, je dirais, un de ses conseils qui défend ses intérêts. Et donc, ça veut dire qu'il y a une gestion du politique vis-à-vis du cultuel. Il ne faut pas qu'on tombe dans la France dans cette même erreur que l'Allemagne a faite. Il faut renforcer le CFCM, il faut lui donner les moyens, les ambitions, je dirais, de la communauté et de la nation française. Donc, je maintiens, je dirais, cette idée qu'il faut qu'on renforce le CFCM. Imad ? Et l'équivalent, si je peux me permettre, du coup, du CFCM en Angleterre serait donc le MCB, le Muslim Council of Britain qui va regrouper plus de 500 associations musulmanes et a largement, ces dernières années, démontré sa volonté de participer aux actions politiques et citoyennes de la vie aussi bien sur la scène publique que privée britannique. Merci, Iman, pour ce regard sur l'Europe et l'islam. Vous voulez dire un mot là-dessus avant d'accueillir l'islam Ibn Ahmed qui est imam ? Oui, il y a un mot que je pense important, c'est aussi regarder en face les comportements du rupture qu'il y a au sein de l'islam de France. Il y a une réalité de radicalisation, il y a ce que j'appelle moi mohabisation des esprits. il faut en tenir compte, c'est une réalité et ça, ça alimente les peurs. On ne peut pas simplement prendre uniquement, dire que ça vient des autres, ça vient de ce qui se passe là-bas, mais il y a aussi des comportements, des ruptures, de la fermeture et puis ce qu'on appelle couramment de l'intégrisme. C'est une réalité qui est là qu'il faut traiter justement par des contre-discours. Le CFCM… Contre-discours et aussi cohérence parce que vous disiez le CFCM, mais tout le monde a un rôle à jouer. Moi, je voudrais rebondir surtout par rapport aux activités, par rapport aux gilets jaunes. Quand vous regardez les émissions, les télés qui font des infos en chaîne, eh bien depuis deux, trois jours, nous n'avons que des sociologues qui essayent de comprendre ce qu'ils font les gilets jaunes. Mais pendant les attentats en France, pendant la radicalisation qu'on parle, soit disant qu'elle est religieuse, on n'a jamais eu de sociologue. Et quand on a demandé à un ministre, un Premier ministre qui est parti maintenant faire la politique dans un autre pays en disant il faut qu'on ait une vision aussi de la sociologie. Pourquoi ces jeunes qui sont nés en France et pas des extraterrestres deviennent des radicalisés par de la raison ? Pourquoi ? On doit comprendre. Ces jeunes, ils n'ont pas été éduqués dans l'université à Medine, à la Mecque, dans d'autres pays. Ils ont fait l'école de la République. Donc, il y a eu un échec français-franco. Il faut qu'on assume. Et donc, il faut que des experts, des sociologues puissent analyser ça. Mais ça, non, ce n'est pas possible. Ils disent, sinon c'est dans les germes de votre religion qu'il y a ces soucis-là. Mais depuis deux jours, moi, j'étais ravi, à BFM, on n'avait que des sociologues qui expliquaient pourquoi les gilets jaunes avaient réussi à faire ça. On essaie de comprendre, de banaliser, de relativiser. Et là, tant que nous, on ne communique pas dans cet axe, et tant qu'on ne fasse pas des études de recherche sur les vraies raisons de la radicalisation du Y-BIMS, tout ça, on ne pourra pas trouver une solution, on sera à l'échec. Et c'est à nous, je dirais, le CFCM, avec les intellectuels, de faire des études sur ce sujet-là. Donc, au mieux de dire, comme certains font des études sur la sub-montagne pour dire des contre-vérités, je les incite, la sub-montagne, à faire des recherches sociologiques sur le radicalisme franco-français. Iman, merci. On se retrouvera la prochaine fois. On se fait une petite pause pour la deuxième partie de l'émission et on se retrouve tout de suite après. L'actu continue sur RTV avec l'islam au programme ce soir, la réforme de l'islam. On vient d'évoquer longuement le CFCM avec la présence de son président ce soir, Ahmed Augra. Avec nous aussi, je vous rappelle, Malik Bezou, essayiste, physicien. Vous avez publié France Islam, le choc des préjugés aux éditions Plon. Et puis, vient nous rejoindre donc Islam Ibn Ahmed. Bonsoir, je rappelle, vous êtes imam. Bonsoir. Vous êtes imam, vous êtes jeune. rapidement, vous étiez en régie. Vous avez écouté la première partie de l'émission. Comment est perçu, sans langue de bois, bien sûr, le CFCM au sein de Fidèle ? Franchement, j'aurais bien aimé rebondir sur un petit point qui est important par rapport, qui peut nous aider à avancer. En fait, c'est que nous allons être à chaque fois confrontés à la même problématique. C'est que, je pense, on n'est pas conscients du terrain, de la réalité des choses. C'est que nous, aujourd'hui, en parlant du CFCM, c'est intéressant, mais il faut prendre en considération que les musulmans et le culte musulman a un patrimoine, a des textes. Je vous donne un exemple qui est concret. Par exemple, nous avons environ 50 textes attribués au Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, qui appellent les musulmans à tourner le dos au gouvernement. Et donc, ce qui a fait que dans la culture islamique, en fait, dans la culture islamique, c'est ancré, c'est enraciné, en fait, cette vision sur le gouverneur, au gouverneur. C'est que les musulmans de sa nature, ce simple musulman, en fait, il est de sa nature anti-gouverneur. C'est-à-dire quelque chose qui va venir, qui va être mené ou proposé par un gouverneur. Vous êtes en train de dire que dans le livre sacré, il y a des textes ? Pas dans le livre sacré, dans les paroles attribuées au prophète qui ont été reprises par, authentifiées par des savants musulmans, comme a fait, par exemple, ce autre et dans celui, il a écrit même un roquet du hadith sur ceci. En fait, il faut qu'on prenne conscience de la situation. C'est qu'aujourd'hui, quand je propose quelque chose et que derrière moi, il y a le gouverneur, en fait, les musulmans, je ne vais pas avoir une quelconque légitimité aux yeux des musulmans. Mais la solution, c'est un travail de longue haleine ? En fait, la solution pour moi, aujourd'hui, il faut comprendre quelques éléments en considération. C'est que quand on parle des musulmans, il faut aussi faire participer les musulmans. C'est quelque chose qui concerne les musulmans. La deuxième chose aussi, ça concerne en fait le fond du travail ou de la chose, c'est qu'en fait, il y a un problème réel dans le patrimoine et dans la pratique musulmane qui ne peut pas en fait… Comment dire ? Lesquels par exemple ? Je vous donne par exemple un exemple. Vous parliez tout à l'heure de l'organisation de l'islam, etc. Parce qu'aujourd'hui, déjà à mon avis, qu'on parle de l'organisation de l'islam ici, avant tout cela, il faut qu'on prenne en considération la vision des musulmans, c'est qu'il faut qu'on leur explique la légitimité de pouvoir organiser l'islam par exemple de France. Et ça, en fait, c'est fondamental. Je vous donne un exemple qui est concret, qui nous touche aujourd'hui, nous les Français ici, qui nous touche de manière directe. Par exemple, l'heure de la prière du vendredi. Vous savez qu'en islam, il y a le prêtre du vendredi qui est fixé, qui remplace la prière de l'ordre qui en général, aujourd'hui, elle est peut-être vers la 13h. Ce qu'on devrait savoir, c'est que cette heure de prière a évolué dans le temps. C'est qu'à l'époque d'Abu Bakr Sder, on l'a prié dans la matinée. À l'époque d'Ali ibn Abi Talib, dans la région de Koufa, il a prié dans la matinée. Et quand il se rendait à la Mecque pour faire son pèlerinage, il a prié à l'heure de Dhuhr actuelle. Mo'awi ibn Abi Sofyan, il a prié dans la matinée jusqu'à ce que Omar ibn Abi Talib arrive à la fin du 1er siècle et il a prié comme on l'a prié aujourd'hui. Si je prends en fait ce point et j'explique aux musulmans que en fait la pratique du Coran qui est la sonnée du prophète sallallem a été, comment dire, été conforme, été adaptée au mode de vie de la société, en fait, si on part de ce principe, on va pouvoir au moins convaincre les musulmans de la possibilité d'organiser l'histoire de France. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que notamment dans le cadre de prêches ou de rencontres ou de discussions, etc., ce que vous êtes en train de dire en fait, c'est peut-être d'échanger avec les nouvelles générations en leur disant voilà, quelque part, 7h du prêche du vendredi, aujourd'hui elle est quoi ? 13h c'est ça à peu près ? À 13h. Et ça, ça pose problème aujourd'hui. Il y a des absences que constatent les chefs d'entreprise ou bien dans le travail de manière générale. Il y a une vraie problématique et causé de quoi ? Les chefs d'entreprise, ça sera autre chose. On va en parler dans un instant maintenant. Est-ce qu'il y a... Écoutez, l'enchaînement, il est tout fait. Islam de France ou Islam en France ? Musulmans de France, musulmans de France, ça ne pose pas de problème. L'islam, on ne peut pas avoir un islam de France, prendre le TGV à la guerre du Nord, une heure après, on passe la frontière belge et dire mais c'est l'islam de Belgique, l'islam des Pays-Bas, l'islam de Corse, non, l'islam, elle est unique, elle est des valeurs uniques mais les musulmans, les musulmans s'adaptent au terrain. Donc, les musulmans, les musulmans de France, c'est normal. L'islam, c'est une religion qui appartient à tout le monde. Ses valeurs sont connues, elles sont universelles et c'est important. Donc, c'est aux musulmans d'arrêter de répondre, d'être réactionnaire mais il faut qu'on crée notre action et ce qui est important, ce qu'a dit, c'est la première fois que j'entends cette différence d'appréciation de la pratique de la prière du vendredi mais ce qui est important, vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans commencent à s'exprimer, à se respecter, peut-être pas d'être d'accord sur les sujets et c'est ce qu'on doit favoriser aujourd'hui. Les musulmans doivent favoriser l'échange entre musulmans et l'échange avec les non-musulmans, avec la société. Si on arrive à faire ça, on va mieux se comprendre. On n'a peut-être pas la solution unique tout de suite mais on sera dans une réflexion de compréhension et d'acceptation mutuelle. C'est ce qui est le plus important pour nous, c'est ça. Et ce qui est le plus important c'est qu'on soit unis en disant qu'on doit être unis. Alors je dis islam de France ou islam en France, aujourd'hui ce qu'on demande, en tout cas le travail que vous êtes en train de mener, entre autres avec le gouvernement, c'est essayer de faire en sorte que cet islam qui est universel, comme vous le dites, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ceci, c'est qu'il doit s'adapter aussi au mode de vie de France. Ce jeu de sémantique entre l'islam de France et l'islam en France, personnellement, je vois ça dans les réseaux sociaux, il y a des débats qui n'en finissent pas sur le... ou en France. Il y a un intérêt simple, c'est ça la réelle question, elle est là aujourd'hui. Comment est-ce que les pratiquants, les musulmans, les musulmanes vont adhérer à la République ? Comment vont-ils adapter leurs pratiques au mode de vie ? Alors, on sait très bien que pendant le Ramadan aujourd'hui, il y a quand même une certaine liberté, il y a certains patrons d'entreprises aussi qui laissent faire. Mais c'est ça la question, le travail qui est fait avec le CS. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on accuse les musulmans, les musulmans de France, la même question se pose pour d'autres communautés non musulmanes en France qui ne s'adaptent pas pour différentes raisons. Les témoins de Jéhovah, ils refusent le service militaire. Je ne vais pas me faire l'avocat du dame, mais si vous parlez des témoins de Jéhovah, on les entend peu et ils sont présents dans la sphère médiatique et dans le débat politique. Parce qu'ils sont organisés, ils communiquent, ils ont des plans d'action. Le jour où les musulmans vont commencer à s'exprimer et à avoir un plan d'action et une feuille de route, le problème sera résolu. Parce qu'à chaque fois, on nous remet à table les mêmes sujets qui sont redondants. C'est à nous, pour toutes, d'éclaircir nos positions. les musulmans ne datent pas de 50 ans. Ça fait qu'un siècle que les musulmans sont dans le monde. Ils sont partis dans tout le territoire qui est la terre. Et il n'y a jamais eu de problème de compatibilité avec le pays où ils ont immigré et leur religion. Pourquoi à chaque fois on pose cette question ? Chaque année, régulièrement, on parlait de l'affaire Creil, première affaire du voile en 1989. Là, on parle des piscines. Est-ce qu'il faut les ouvrir pour les femmes ou pas du tout ? Il y a cette question du halal qui revient maintenant à ce qu'il faut à un moment donné. Est-ce qu'il y a réellement des produits halal ou est-ce qu'on met de la viande et des produits sans viande ? Donc, réellement et régulièrement tout au long de l'année, il y a quand même des réelles questions qui se posent là-dessus sur cette pratique musulmane qui doit s'adapter ou pas au mode de vie du pays. Avant la vie, il faut rappeler quelque chose. Quand on dit l'islam de France ou l'islam en France, en fait, dans quel contexte on a commencé de parler de l'islam de France ? Je pense qu'on est d'accord que depuis quelques événements un peu malheureux qui se sont produits ici en France ou en Europe de manière générale. En fait, il faut revenir... Je vous donne la parole de oui et non. Il y a ces moments-là, mais il y a aussi... On le disait tout à l'heure, il y a cette communauté musulmane qui est de plus en plus présente, qui s'affirme de plus en plus. On parlait de nos parents, nos grands-parents qui étaient discrets pour prier. Ça se faisait, vous le disiez, je ne vais pas reprendre vos mots, mais qui se faisait dans les sous-sols des immeubles. Il y a ces moments d'actes de violence qui sont, je le rappelle encore une fois, pas liés à la religion, mais qui sont souvent, en tout cas, liés de par certains propos, certains analystes. Mais cette nouvelle génération, elle est fière de porter son voile parce qu'elle en a envie. Elle est fière de dire je fais le ramadan. Elle est fière de dire moi j'ai envie d'aller à la piscine seulement entre femmes. Il y a une demande tout de même. Bien sûr, il faut respecter en fait la liberté de tout le monde. En fait, chacun a le droit de choisir comment pratiquer sa religion de façon libre. On est d'accord sur ce point. Mais il faut aussi pointer de doigts en fait les causes de pourquoi on est arrivé à cette situation. Aujourd'hui, où tout le monde s'acharne sur l'islam et les musulmans, tout le monde accuse l'islam et les musulmans, mais en fait, à mon avis, il y a des éléments qui expliquent en fait cet acharnement. Je vous donne un exemple. Moi, je suis un jeune, je parle en tant que musulman, pas en tant qu'imam, en tant que musulman, de parents musulmans. Moi, depuis mon enfance, en fait, à chaque fois, par exemple, mes parents, ou même à l'école, j'allais à l'école avec une nouvelle tenue ou habite, le prof, je me rappelle, comme aujourd'hui, le maître ou le prof, il me disait, il me prononçait une invocation qu'on trouve aujourd'hui dans la citadelle, un livre qui est connu, qui est vendu aujourd'hui partout, il se trouve dans les bosquets. Il me disait, il bejadidin, que tes vêtements soient neufs, c'est une invocation attribuée au prof, sallallem, et que tu sois heureux dans ta vie, et que tu meurs au martyr. À l'école où ? Dans quel pays ? En Algérie. Et cette invocation, en fait, se trouve partout, car je suis dans le terrain et je fréquente les musulmans. En fait, tous les musulmans, en fait, surtout d'origine musulmane, ont appris cette invocation depuis leur jeune âge. Maintenant, aujourd'hui, lorsque moi, le maître, ou mon père ou ma mère ou mon entourage m'apprend dès mon enfance et que tu meurs en martyr, qu'est-ce que tu attends de cet enfant ? En fait, il y a des choses qui expliquent, en fait, pourquoi aujourd'hui on parle de l'islam de France. Ce qu'on devait faire, en fait, on devrait faire, c'est qu'en fait, on doit prendre des choses en main et faire face à nos responsabilités et ne pas laisser les autres. Quel message vous passez, vous, en tant qu'imam ? C'est pour ça qu'on voulait vraiment vous avoir sur ce plateau à trois niveaux différents. Quel message vous passez dans le cadre des prêches par rapport à ces questions qui reviennent ? Comment moi, je suis musulman en France et je dois pratiquer lorsque je suis en Algérie ? C'est une chose. Est-ce que vous les invitez, justement, être dans la discrétion, le retrait et puis respecter la République ? Est-ce que vous les amenez plus à essayer de ne pas imposer, ce n'est pas le mot, mais en tout cas, de pratiquer au mieux en fonction de ce qu'on souhaite ? Je termine ma phrase et je reviens à la question. Parce que vous avez un rôle important, vous, les imams. On va parler de la formation des imams, le temps passe, je sais. Et donc, aujourd'hui, si j'adopte ce discours qui est politique, je ne parle pas de moi, je ne fais pas de la politique, mais aujourd'hui, généralement, on adopte ce discours politique qui est vraiment en décalage absolu avec la réalité et le terrain. Les musulmans, en fait, ne regardent pas les choses de cette façon. En fait, les musulmans, ce sont ceux que je fréquente dans la rue, ce sont les simples personnes qui, voilà, lisent les livres et essayent de pratiquer au mieux la religion. Donc, quand je reviens à cet exemple-là, quand tu enseignes à ton enfant que tu meurs au martyr dès son enfance, en fait, c'est problématique. Lorsqu'on parle des modèles aujourd'hui, ce que je fais dans les mosquées, soit ici en France ou ailleurs, quand on fait chaque mois chaque année pendant le mois de Ramadan, des concours, des questionnaires, etc. Et souvent, les questions qui reviennent, qui a tué Abu Jah lors de la bataille de Bade ? Ce sont deux enfants qui avaient dix ans, une dizaine d'années. Et donc, en fait, c'est problématique. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre patrimoine. Il ne faut pas qu'on attende que les autres viennent, comment dire, se mêler de ce qui nous concerne de façon directe. Et moi, par rapport à la question, j'appelle tout simplement, je dis tout simplement que l'islam, en fait, c'est personnel. En fait, le musulman, en fait, c'est personnel. C'est toi le musulman. On n'est pas obligé à dire, voilà, je suis un musulman, ben regarde. Non, en fait, c'est une pratique personnelle qui se fait dans l'intimité et qu'il ne faut pas la dévoiler dans le public, etc. Le temps passe. Je voudrais bien évidemment qu'on revienne sur le projet de loi d'abord envisagé par l'exécutif puisqu'il y a des choses. Adapter la loi de 1905 sur la laïcité, on rappelle donc la séparation de l'Église et de l'État. En 1905, bien évidemment, l'islam n'était pas présent. Aujourd'hui, le souhait du gouvernement, certainement un objectif de transparence, faire en sorte que les associations gestionnaires du culte musulman, en majorité constituées par la loi 1901, donc à but non lucratif, se dirigent vers cette loi 1905. Alors, selon vous, est-ce que c'est une bonne solution ? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que dans la philosophie musulmane, tout acte est assujetti à son intention. Si l'intention, c'est d'émanciper les musulmans, les musulmans de France pour qu'ils travaillent mieux en France, qu'ils soient mieux chez eux en France, bingo, on y va. Mais on peut avoir une deuxième lecture, une deuxième intention qui est plutôt néfaste en disant qu'on veut contrôler les musulmans parce qu'ils sont incontrôlables. Mais là, il y a un réel objectif de transparence, notamment déclarer des dons supérieurs à 10 000 euros. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans le culte… Non, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui… C'est l'objectif de l'exécutif, en tout cas, de proposer… Oui, mais il faut que cet exécutif ait la même demande insistante de transparence vis-à-vis de tous les cultes et de tous les partis politiques. Il faut qu'ils soient exemplaires. C'est important. n'importe quel citoyen français. Je vous pose la question. Aujourd'hui, le français qui est 4e, 5e génération, on a ras le bol de ça, de se justifier, de montrer les pâtes blanches. On n'est pas plus idiot, plus intelligent. Non, on est des français pour la ligne. Donc, si l'intention est vraiment de nous accompagner, le culte musulman, pour qu'il soit mieux, je dirais, intégré et mieux, une meilleure pratique de l'histoire en France… Vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce que réellement, aujourd'hui, le culte musulman a un réel besoin, peut-être, de passer, de… de ce statut de 1905 à 1901 et se constituer comme association ? Ça veut dire un budget, un bilan, un commissaire en compte ? Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous sommes passés, je dirais, de l'islam des caves à l'islam sur terre avec des grandes mosquées, des institutions. Aujourd'hui, l'islam en France est pratiqué sur deux angles. Il y a un angle culturel et un angle cultuel, cet islam. Et donc, l'angle cultuel doit être géré par des associations de 1905. Les langues culturelles doivent être continuées par les associations de 1901. Donc, ce que le CFCM préconise et favorise, fait de la pédagogie vis-à-vis de nos membres des fédérations et des associations culturelles, c'est, à côté de la loi des associations de 1901, créer des associations de 1905, qui soient, je dirais, à la hauteur, à l'image de votre culte et aussi au contexte français. Mais il faut que ça se fasse naturellement, pas par un dictat en disant il y a eu des attentats, il y a des financements douteux, on ne sait pas d'où ça vient et on doit absolument, non, on ne doit pas se justifier. Et s'il y a une réforme, un amendement de cette loi, il faut qu'elle soit demandée par tous les cultes et acceptée par tous les cultes. Donc pas de stigmatisation et pas d'amalgame sur une communauté et sur un culte. Sans encore faire l'avocat du dame et le souhait aussi qu'il y ait cette transparence notamment au niveau des financements. Prenons l'exemple du Maroc, de l'Arabie saoudite à partir du moment où le Maroc financera un lieu de culte à hauteur de quelques dizaines de millions d'euros peut-être, voire plus, il est peut-être normal que cette ingérence provoque aussi la mise en place d'imams, de prêches, enfin qui est vraiment une prise de pouvoir sur ces lieux de culte qui ne rentreraient pas et qui n'irait pas dans le sens de la République ? Pour moi, il n'y a rien à un réel problème dans les mosquées. Aujourd'hui, quand on, vu que je parle du terrain, en fait, quand on va dans les mosquées, en fait, on est clairement, en fait, on constate de façon claire que les mosquées, en fait, ont des appartenances parfois sectaires, si vous voulez, étrangères. Parfois, elles représentent la mosquée. Des fois, on se demande est-ce que la mosquée, est-ce que c'est une mosquée ou c'est au final un consulat ou quelque chose ? En fait, on ne fait plus la différence et ça, c'est une réalité. Et moi, j'appelle de cet endroit-là, j'appelle les musulmans à prendre conscience et comment dire, et de se libérer de cet islam qui est importé et de ce financement qui est importé et de faire eux-mêmes... En tant que président du CFCM, je ne peux pas valider ce qui est peut-être une minorité. Aujourd'hui, c'est pour ça que je précise, la pratique du culte musulman, en fait, il y a une double pratique. Il y a une pratique vraiment culturelle et culturelle. Donc la partie culturelle peut être un lien avec son pays d'origine. Ça a l'air normal et c'est pareil. Quand les Français vont à l'étranger, c'est pareil. Donc pourquoi s'interdire des choses qu'on fait à l'étranger ? Non. On doit être dans une construction. On ne peut pas renier ses origines et son appartenance et ses parents parce que ça veut dire c'est se régner soi-même. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit dire que nos objectifs sont ici en France. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser les actions type 1905 pour que l'oblige social soit à 100% cultuel. Et là, c'est universaliste, c'est européen, c'est mondialement que ça tient la route. Et à côté, avoir le pôle 1901 qui fait, je dirais, de la politique, qui fait de l'économie, qui fait du cultural avec son pays d'origine, qui fait tout ça, mais peut-être dans le même esprit, dans le même endroit géographique, mais il faut se séparer parce que le message est différent les uns les autres. C'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez du cultuel, mais il est peut-être question à un moment donné que l'État pourrait même s'opposer à ses subventions au-delà des dons d'étrangers, au-delà de 10 000 euros. Alors effectivement, avec 10 000 euros, vous ne construisez plus un lieu de culte. Mais aujourd'hui... L'État, si vous êtes association, pourrait subventionner réparation, réinnovation énergétique, donc à un moment donné, quelque part, je suis l'État, je subventionne une association, je demande des comptes. Donc la crainte que vous avez, c'est... On ne peut pas avoir... On ne peut pas, je dirais, stigmatiser un culte par rapport à d'autres cultes qui sont organisés. Aujourd'hui, le monde... On sent un peu d'injustice dans vos propos. Pas d'injustice. C'est pour ça que... Ce qui est bien dans ma foi, il me dit que tout acte est jugé par rapport à l'intention. Je ne sais pas qui est la vraie intention derrière, la vraie NIA. Mais ça l'est bonne, tant mieux. Mais ça l'est mauvaise, elle est dangereuse. Aujourd'hui, le Vatican, il y a un pays qui s'appelle le Vatican, qui est une institution politique, religieuse, qui finance... Donc c'est organisé. Nos amis juifs sont organisés différemment. Ils ont un pays, ils ont un État derrière. Nous, les musulmans, nous sommes orphelins. Donc on n'a pas une organisation mondiale, étatique, ou un endroit qui dit que voilà le pôle religieux, voilà le financement, on peut avoir des accords bilatéraux avec ces pays. Donc il faut aussi... On ne peut pas se comparer à la réalité des autres cultes. Mais vous, vous la sentez... Que ce soit au niveau international ou au niveau national. Malik Bezou, juste derrière, il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Vous la sentez quand même, cette incompréhension, cette crainte sur les financements ? Comment... Aujourd'hui, Jérémy, aujourd'hui, nous vivons dans un pays où il y a des lois. Et le fait peut-être que... Pourquoi dans ces cas, ils ont... S'il y a des substitutions, s'il y a des choses, et bien j'invite les procureurs, j'invite toutes ces personnalités qui sont au courant de ces dossiers, qui nous disent à telle mosquée, il y a eu une prêche radicalisée, il y a eu un financement d'un pays ou d'un étranger, qu'ils appliquent les lois. Pourquoi ? Ils ne font rien et après, il y a une substitution. Et ça, c'est hyper dangereux. Ça veut dire que... Il y a un double traitement. Donc d'après ce que je comprends, en tout cas, en tant que CFCM, adapter cette loi de 1905... Rien que pour ça, elle sera... Pour nous, elle sera inadmissible. Pour ces raisons-là. Alors, peut-être, il y a le CFCM, on peut parler de la MIF. Vous étiez hier, donc au moment où nous enregistrons l'émission, nous sommes lundi. Donc hier, vous étiez aux côtés notamment de Karim El Karoui, qui propose donc la MIF, l'association musulmane pour l'islam de France, qui pourrait notamment associer les musulmans et républicains. Et grâce à cet argent récolté, dans leur première année estimé à 4 millions d'euros, peut-être pour financer des imams, en tout cas essayer de structurer les choses, est-ce que c'est peut-être ça la solution, une des solutions ? – J'y ai été invité en tant qu'intellectuel musulman, intellectuel français de confession musulmane, en effet, il y avait d'autres personnalités, je pense à Tariq Obrou, etc. Mais, bon, si vous voulez, ce qui est fondamental dans l'élaboration d'une structure représentative de l'islam de France… – Mais moi, je parle réellement de ces structures, je voudrais qu'on termine l'émission sur ce rapport signé par le consultant, proche d'Emmanuel Macron, Karim El-Karoui, la fabrique de l'islam, il en a déjà publié… – De l'islamisme. – De l'islamisme, pardon, autant pour moi. Bon, déjà, on peut rappeler aussi qu'après les attentats de 2015, dès février, Bernard Cazeneuve avait aussi amené à dialoguer du soufisme au salafisme, etc. Nouvelle publication de Karim El-Karoui, je voudrais qu'on énumère ces 4-5 propositions et avoir vos avis. La création de l'AMIF, est-ce que selon vous, ça pourrait être cette association, cette instance ? Alors là, on parle bien d'association. – Écoutez, dès lors qu'elle a un minimum de base, de représentativité, c'est possible. Moi, ce qui m'a posé question, et c'est la remarque que j'ai faite hier, donc à M. El-Karoui, c'est la réaction. Parce que l'idée d'une structure qui vient d'en haut, qui est insufflée par l'État, en tout cas, c'est ce que les gens peuvent ressentir, ce que des musulmans, des Français musulmans peuvent ressentir, automatiquement, ça va générer, comment dirais-je, une réaction plutôt de rejet. Il est extrêmement important qu'il y ait un respect de souveraineté, de représentativité, et il faut que ça vienne aussi d'en bas. Il ne faut pas que ça soit simplement une structure qui vient d'en haut, parce que là, je pense que le risque d'échec, il me paraît, comment dirais-je, est à craindre. La représentativité, le respect de cette dimension plurielle de l'islam de France doit être pris en considération. à vous entendre tout à l'heure, on a l'impression, je ne vais peut-être pas conclure et mettre des points finaux sur vos mots, mais que l'État, malgré cet islam d'une cinquantaine d'années, ne vous laisse pas le temps de vous installer, de travailler, et d'ores et déjà, dès 2018, on veut créer la MIF, qui est une association pour pouvoir financer le salaire et la formation des imams. Il y a de très bonnes choses, par contre, dans le projet de la MIF. Mais moi, je parlais plus, justement, vous dites, il faudrait que ça vienne d'en bas, est-ce qu'on ne vous laisse pas le temps réellement de travailler ? Vous dites qu'il est sur le terrain, Islam Ibn Ahmed. ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai rappelé au début de l'émission, en fait, il est important de prendre en considération la perception qu'on a en islam. En fait, ça ne pourrait pas marcher. En fait, c'est un échec absolu de dicter, aux musulmans ce qu'ils doivent, ce qu'ils ne doivent pas faire. En fait, ça ne va pas marcher, tout simplement. Dans le terrain, je vous donne juste un exemple simple. Quand on va à la mosquée, quand on est dans la mosquée avec les musulmans, les musulmans, quand on parle, par exemple, de cette association, en fait, les gens n'osent même pas dire association dans le nom de l'association. En fait, ils disent, voilà, le projet Macron ou quelque chose comme ça pour dire, voilà, nous, en fait, on n'est pas d'accord. En fait, ça vient de l'État. Après, bien sûr, il y a même la prononciation de certains mots, par exemple, qu'on entend un peu dans la rue, etc. C'est traître, vendu, quelque chose, ça ne représente pas les musulmans, etc. C'est pour ça, je disais tout à l'heure qu'en fait, quand on va dans une mosquée, quand on va voir un musulman, en fait, dans sa tête, il y a quoi ? Dans sa tête, il y a Allah a dit, le prophète a dit, tel sheikh a dit. Donc, de venir avec un discours, avec tout ce décalage, en fait, ça ne va pas marcher. Et je suis d'accord avec les voisins, qu'il faut que ça vienne d'Omba. Il faut que ça vienne d'Omba, ce travail. Il faut consulter les musulmans, il faut faire des rapports, il faut faire ça, en fait. Des propositions plutôt intéressantes sur ce rapport El Karoui, relancer l'apprentissage de l'arabe, qui peut être aussi intéressant, apprendre aussi à interpréter les manifestations, notamment de l'extrémisme religieux. On peut parler aussi de former des cadres sur la laïcité. Ça peut peut-être accompagner, en tout cas, peut-être, permettre à l'islam et aux musulmans, musulmanes de France, de pouvoir travailler, s'épanouir, se construire. Aujourd'hui. Allez-y. Je ne vais pas juger les intentions, en fait. Je ne parle pas des intentions. Moi, je parle du domaine de ma compétence ou mes compétences. En fait, si on parle de l'intérieur, du fond de la situation, en fait, il y a un réel problème. Si quelqu'un sort aujourd'hui et nous dit, voilà, j'ai trouvé la solution absolue aujourd'hui pour les musulmans, voilà ce qu'on doit faire aujourd'hui pour sortir les musulmans de cet état. En fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours simplificateur. En fait, il faut tout d'abord qu'on est conscient qu'il y a un réel problème dans le patrimoine islamique et qui justifie aujourd'hui l'état des musulmans et cette radicalisation, ces conflits, etc. En fait, il y a un réel problème. Et à mon avis, moi, je propose quoi ? En fait, tout simplement, il faut qu'on revoie le patrimoine. Il faut que les musulmans, les penseurs musulmans, les idéologues musulmans prennent cette responsabilité. Les imams aussi, les imams. La pratique, elle se passe avant tout à la maison, mais avant tout aussi dans les mosquées. Il y a une réelle question qui se pose sur les imams, d'où ils viennent. Peut-être qu'ils ne sont pas spécialement nés dans ce pays, qu'ils maîtrisent plus ou moins la République française, qu'elles prêchent aussi apportent-ils. Et là, par rapport aux imams, je veux dire quelque chose. En fait, généralement, dans les mosquées, de manière générale, on a deux discours. Ce sont des discours, comment dire, si vous voulez, sélectifs. Je m'exprime. Je donne un exemple. Aujourd'hui, moi, si je défends une position, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'imam ? Je vais sélectionner des textes qui m'arrangent. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on se retrouve avec un discours qui appelle à la miséricorde, à l'amour, à la fraternité, etc. Ces textes-là, vous pouvez les sélectionner et les ouvrir. A chacun, chacun peut en prendre la perception, y réfléchir, y adhérer. Et c'est pour ça ? Il y a certains prêches tout de même qui sont assez directs, qui invitent même à se cadrer, à se fermer dans certains prêches. C'est ça qui... C'est ce que remet aussi le gouvernement en cause parfois sur... Aujourd'hui, on n'a pas eu écho de ces prêches. C'est des soi-disant. Moi, j'invite les personnes à sortir ces vidéos, à sortir ces prêches parce qu'il faut qu'on parle de choses concrètes, il ne faut pas qu'on parle de choses qui sont répétées. Nous, en tant que président du CFCM, qui représente plus de 90% du tissu associatif, nous avons une lourde responsabilité. Si en 2003, Sarkozy a fait appel à nous, ce n'est pas pour rien. Il y a des services, il y a des notes. Donc, la base, c'est nous. La base, c'est nous. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une maturité, de travailler ensemble. Nous sommes arrivés à créer aujourd'hui l'association cultuelle. Donc, on a créé, le CFCM a créé sa propre association cultuelle pour le financement et le soutien du culte musulman, qui va permettre de résoudre, je dirais, cette malcompréhension sur les natures et d'où vient l'argent, où va l'argent. C'est important parce qu'aujourd'hui, pour nous, il n'y a pas de problème de financement en France. On a un problème de communiquer, de communiquer nos chiffres, d'où l'argent vient, où l'argent va. Mais c'est juste un problème de communication. Après, s'il y a deux, trois, je dirais, personnes ou associations qui enfreignent les règles et notre éthique, et bien... Certains musulmans se posent la question. Mais c'est pas plus et pas moins que les autres cultes ou les autres partis politiques. Et donc, aujourd'hui, l'objectif pour nous dans la réforme du CFCM, c'est d'avoir l'adhésion des 2500 mosquées. Donc, c'est un défi pour nous, mais ensemble. Plus on sera unis, plus on sera forts, plus on va mutualiser nos efforts. Donc, c'est l'objectif de la réforme du CFCM. Le deuxième objectif, c'était d'avoir cette transparence financière qui sera résolue par l'association culturelle pour financer le musulman, mais pas pour mettre son tutel et dire, toi, tel imam, tes propos sont républicains ou dans nos intérêts politiques, tu es pour la PMA, tu es contre la PMA, et donc je te finance. Ça va falloir un peu plus loin dans cette réflexion. Et le troisième champ où on doit intervenir, c'est la formation des imams, de l'homènerie et aussi de l'éducation privée musulmane. Mais ça, une fois qu'on aura l'adhésion du terrain, une fois qu'on a les ressources financières, on pourra, 2019, 2020, 2021, appeler des experts, des intellectuels, des sociologues, des théologiens musulmans pour réfléchir, pas sur une uniformisation de la formation, mais de simplifier, je dirais, la formation, d'avoir des manuels de référence et voir des prêches de référence. Et après, chaque imam peut s'adapter par rapport à sa communauté assez fidèle. C'est dans cette démarche. Nous, nous sommes dans une démarche constructive. On n'est pas dans un mouvement de parti start-up politique où on dégage les autres. Nous, nous sommes dans le cultuel. Et dans le cultuel… Vous n'avez pas crainte, justement, qu'avec ces propositions, notamment de la MIF, qui n'est peut-être pas un doublon, et qu'à long terme, le CFCM, il soit amené peut-être… C'est politique quand même, tout ça aussi. Le gouvernement s'en met. Moi, j'invite toutes les personnes qui ont une raison, quelle que soit leur raison, mais qui ont une raison de réfléchir, c'est d'alimenter le CFCM dans une approche critique, mais constructive. Vous les invitez à venir vous rejoindre ? De partager. Le CFCM sera renforcé par les siens, pas par des OPA extérieurs, par des extraterrestres qui viennent de l'extérieur. Donc, vous, le label pour ces associations culturelles, le label délivré pour 5 ans, reconnaissant la qualité culturelle de l'association. Alors, sous quel critère ? Mais ça, ça me fait rappeler l'histoire de la France colonialiste quand elle a créé les madrassas algériens qui a demandé… Voilà. Et en 1962, quand l'Algérie a présenté dépenses qu'elle a, je dirais, fini cet épisode. Donc, il ne faut pas que le culturel soit le tutel d'une politique. Aujourd'hui, imaginez que les musulmans sont contre la PMA. Et aujourd'hui, nous avons créé une amif qui dit « Ah non, la PMA, je suis pour ». Et l'imam qui est contre, « Je ne sais pas si je ne l'irai pas ». C'est ça, on peut aller dans ça. Donc, ça fait hyper attention. Donc, je ne comprends même pas pourquoi le président républic ne fait pas communiquer en disant « Je n'ai rien à voir avec ce monsieur ». Donc, il y a des choses qui sont… On est pris au piège. Mais à nous d'être au-dessus de la mêlée et de débattre… Mais je vous donne la parole aujourd'hui. Le CFCM existe depuis longtemps. Il y a beaucoup de présidents républics qui sont passés, il y a beaucoup de premiers ministres qui sont passés, il y a beaucoup de ministres d'inter qui sont passés. Le CFCM est toujours là et on maîtrise. Si vous avez envie vraiment qu'on vous laisse… Apparemment, c'est positif, vous commencez à faire un travail, un réel travail de terrain sur les quatre coins du pays aussi parce que ça, c'était une réelle question entre l'île de France, la région lyonnaise, les grandes villes. On a l'impression à vous entendre que là, vous demandez limite au gouvernement « Laissez-nous travailler, venez contrôler si besoin, posez-nous des questions. Mais peut-être que ce travail d'Akim El Karoui, cet AMIF, les propositions, le discours, les propositions, les taxes, etc. » On est contre l'ingérence directe, on est contre l'ingérence aussi sous-traitée à des personnalités. Nous sommes assez solides en interne, nous avons les matières, nous avons la ressource. Vous, qui êtes une personnalité d'abord connue parce que vous êtes dans le CFCM depuis quelques années, vous en avez pris la présidence maintenant depuis 2017, on ne vous consulte pas à un moment donné avant d'engager un tel travail ? Malheureusement, on n'est pas consulté. Malheureusement. Mais ça, c'est à l'image de notre communauté. Soyons unitaires, soyons ensemble. Moi, je vous pose à l'écran parce qu'à un moment donné, le gouvernement est amené à vous dire « Voilà, M. Augras, on envisage de retravailler à nouveau avec… » Oui, mais ça, on l'a su une fois qu'il y a eu des chutes. Il y a un vrai travail qui a été fait avec l'Institut Montaigne. Soyons, je dirais, faisons des recherches par rapport à ce qui se passe en Europe. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les pires. Mais préservons ce qu'on a aujourd'hui et essayons de la renforcer, le CFCM, les CRCM. Et nous avons pris le principe d'adopter les CDCM, les conseils départementaux du culte musulman pour être en plus proche de la proximité des fidèles. Nous sommes dans cette démarche et il faut qu'on travaille. C'est un changement générationnel qui se fait au sein du CFCM. Donc, il y a tout un, je dirais, un capital. Il ne faut pas, je dirais, le détruire le jour au lendemain. Aujourd'hui, ce que je vois dans les démarches, c'est un mouvement matérialiste, c'est un mouvement de dégagiste opportuniste. Aujourd'hui, l'éthique musulmane, c'est de la discrétion. L'éthique musulmane, voilà, j'ai cette émana, je te la donne, l'imam, à l'imam, je te donne ça au président de l'association, au président du CRCM, je veux contribuer, je suis là pour vous aider. C'est pas en disant, voilà, voilà vos points faibles, faibles, et on dégagiste et on aura amené à nos pays d'origine. Et ça, c'est très grave. Je sais que le temps passe, mais cet échange me semble très important. Alors, je vais vous laisser intervenir, mais j'ai une question peut-être précise pour vous. Quel est le rôle, l'action, l'objectif de ces gouvernements français, de ces présidents qui régulièrement, on parlait de Bernard Cazeneuve, il y a eu Gérard Collomb, Christophe Castaner, les présidents, on a bien compris Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, peut-être le prochain. Ou la prochaine ? Ou la prochaine ? Ah, vous avez une crainte. à nous d'être un modèle d'ouverture. Quel est réellement l'objectif de fond de ce politique qui vous parlait d'ingérence pour reprendre votre mot ? C'est quoi ? C'est une main prise ? C'est pour démontrer au monde que c'est peut-être tout simplement par peur de laisser la communauté musulmane prendre place dans ce pays ? Bon, c'est compliqué. Il y a un peu, il y a, je dirais, il y a l'histoire coloniale, la gestion coloniale de l'islam, on en est sorti, mais il reste encore quelques éléments, quelques brides. Il y a encore cette idée... Sans faire dans l'anglais, quand on voit un CFCM qui est là depuis 2003, qui existe, des choses à régler, des évolutions, mais il y a un travail qui est fait, est-ce qu'à un moment donné... Il y a un acquis. Il y a un acquis. En 15 ans, d'ailleurs, là je vous l'accorde, c'est court aussi comme durée, est-ce qu'à un moment donné, vous qui avez essayé, ce qui avez écrit, qui avez travaillé aussi sur l'histoire, à un moment donné, ces gouvernements, quel est leur objectif ? Vous pourrez réagir derrière et même à l'islam, quel est l'objectif ? C'est d'accompagner, de structurer, d'aider, tout simplement, ou alors c'est vraiment de dire on va vous aider, ne vous inquiétez pas et à un moment donné, vous nous appartenez et on maîtrise tout et on ne laisse pas les choses déborder et on ne se retrouve pas avec des... Alors il y a une actualité, il y a effectivement, comme dirais-je, l'aspect réaction à chaud par rapport aux attentats, ça crée, ça pousse à la précipitation, on veut faire des choses, peut-être que les gouvernements, les ministres... On n'est plus dans une période à chaud, j'ai envie de vous dire, là on est vraiment dans une période où il y a un travail qui est fait, Emmanuel Macron devait se prononcer au printemps dernier, après en septembre, il ne l'a pas encore fait, il y a bon... Oui mais il y a quand même des éléments, vous savez, Hollande avait dit dans le fameux livre, là où il ne devait pas parler, il a expliqué qu'il craint certaines fractures au niveau de la société française, il y a les propos de l'ancien ministre de l'Intérieur, enfin l'ancien ministre de l'Intérieur... de pouvoir ou de diriger le culte musulman ? Je pense que c'est compliqué, il ne faut pas tomber dans le jugement excessif, dire que le gouvernement va avoir une mainmise, etc. Je pense qu'il y a une volonté quand même de préserver l'unité de la nation et ça passe aussi par, comment dirais-je, peut-être parfois par des comportements un peu maladroits, mais c'est un point de vue purement personnel, je ne prétends pas à la vérité. Mon impression, c'est qu'il y a peut-être un fond d'inquiétude. Les propos quand même de l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, il a été renommé maire. Bon, il est maire, en surpris, dans le sens où il a quand même dit des choses qui étaient... Qu'en dirais-je ? À la fin, on ressent vraiment deux mesures différentes lorsqu'on vous entend et lorsqu'on... Mais qui sont complémentaires. Qui peuvent être complémentaires. Mais voilà, j'ai essayé de répondre, comme je n'ai plus sur cette question, mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir, je vais être le... Bref, c'est... Et le CFCM peut-être travaille sur ces questions-là, au niveau de la formation des imams. Et ça a été un point qui a été, comme dirais-je, souligné hier par M. El-Karoui, et que je trouve très intéressant parce que moi, j'avais déjà écrit dessus il y a quelque temps, il est absolument indispensable aujourd'hui que les imams aient une véritable connaissance de l'histoire de France. Vous y travaillez, vous, là-dessus ? Comment vous travaillez, justement, sur le... Vous êtes imam. Comment on est lié à un imam ? Je crois qu'on est connu, on maîtrise un peu les choses, et on arrive imam, ou j'arrive avec un diplôme. En fait, justement, en fait, en islam, c'est pas organisé, en fait, comme les... En islam, on n'est pas organisé comme les autres, en fait. Et ça, c'est malheureux. C'est pour ça... C'est pas malheureux. C'est pas... Dans ces temps, c'est malheureux. Mais c'est ça qui fait la force de l'islam qui n'a jamais été sous tutelle d'un état... C'est pas sous tutelle, mais en fait, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut qu'il y ait... Et on ressent, regardez, si on prend l'époque du prophète et on la compare à l'époque de... Moi, c'est un travail que j'ai fait. Et l'époque de l'anma, c'est pratiquement radicalement différent dans la pratique, même dans les adorations, même au niveau des adorations. Il y a eu une grande... Je veux dire un exemple tout simple, tout simple. Quand on prie, par exemple, et on s'incline, ce qu'on appelle à recours, regardez, à l'époque du prophète, on mettait les mains entre les genoux. C'est rien du tout. C'est un petit exemple. Mais à l'époque de Omar al-Khattab, il a généralisé, il a même fait une loi de mettre, ce qu'on fait aujourd'hui, mettre les mains sur les genoux, par exemple. Comment rattraper les prières ? Il a vraiment organisé la société islamique, même dans ces petits détails. Donc l'organisation, le manque d'organisation, pour moi, c'est négatif. Il faut que les musulmans s'organisent. Et je dis autre chose... Comment on est imam ? C'est vraiment... La formation des imams, elle est vraiment importante ? Aujourd'hui, les imams, comment on choisit un imam ? En fait, généralement, les imams, aujourd'hui, en partie, ce sont des gens qui viennent d'origine étrangère qui sont venus ici. Ils parlent, ils maîtrisent un peu l'arabe, ils mémorisent un peu le Coran. Et ça, c'est une très bonne partie des imams qui sont dans cette catégorie. D'autres imams, ce sont des... C'est intéressant, parce que c'est peut-être aussi la crainte... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas une crainte, c'est une des questions de la République, de dire à un moment donné, ne faut-il pas mettre des imams qui parlent l'arabe, mais qui sont nés en France, qui ont vécu en France, qui vont apporter leur prêche, mais qui connaissent et qui maîtrisent ce mode de vie français. Aujourd'hui, on vit dans un monde de communication. L'islam est très riche. Dans l'islam, dans le mot imam, le français ne comprend pas. Mais il y a l'imam qui, je dirais, qui guide la prière quotidienne, les cinq prières. Mais il y a l'imam du vendredi, il y a l'imam prêcheur. Tout ça, pour le français, lui, tout est mélangé. Mais le jour qu'on n'aura pas une vraie professionnalisation, un cahier des charges, mais une responsabilité de chaque corps professionnel de cette pratique musulmane en France, le message, il ne sera pas arrivé, je dirais, vis-à-vis de la nation française. Nous devons, si on avait cinq, six prêcheurs, prédicateurs, francophones, qui maîtrisent l'islam, irreprochables, qui maîtrisent la culture européenne, la civilisation musulmane, et si on avait une télé, des radios qui diffusent, le problème ne sera pas là. Mais aujourd'hui, c'est un problème de communication, c'est un problème de volonté. Votre image est bafouée. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit, je dirais, c'est là que vous voyez que les mouvements qui ont compris notre lacune, quand vous voyez que Daesh travaille à la Hollywood, comme Hollywood, je veux dire. Et vous manquez de médias, vous manquez de... Et c'est là qu'on fait défaut. Ce ne sont pas les ressources humaines. On ne peut pas avoir des imams dans toutes les mosquées de France qui tiennent la route, qui maîtrisent tous les sujets. Il n'y en a pas chez les autres, pourquoi il y en a chez nous ? Mais par contre, si on a des... Pas des influenceurs d'opinion, mais des personnalités qui pèsent, le problème ne sera pas là. Vous y travaillez dans ce sens ? Ça relève de votre responsabilité ? On y travaille dans ce sens, mais... Vous parlez des imams francophones, je fais un petit créateur de Mohamed Bajrafil qui lui est imam francophone. Tout à fait, voilà. Mais ça va arriver, il faut laisser un peu le temps. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas décréter, on ne peut pas dire on appuie sur un bouton, voilà, non. Il faut que le tissu... Bon, pour terminer le message que vous êtes en train de faire passer, notamment au gouvernement, vous êtes sur la bonne voie. On a un sale quart d'heure à passer peut-être, parce qu'il y a trop de choses à rattraper, mais nous sommes confiants et nous sommes plus forts qu'avant, je veux dire. Très bien, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'est vrai que le débat et la réflexion est peut-être très longue, mais on aura le plaisir aussi de se retrouver pour évoquer d'autres sujets. et thématiques là-dessus. En tout cas, on l'a bien compris que pour l'instant, venez nous voir, travaillons ensemble, mais évitez de nous proposer des boîtes dans lesquelles on pourrait entrer. Islam Ibn Ahmed, je rappelle, vous êtes imam, merci d'avoir été avec nous. Ahmed Ograve, vous êtes le président du CFCM. Le 8 décembre prochain... Vous êtes invité à participer à notre congrès des musulmans et des musulmans de France, organisé sur l'égide du CFCM avec toutes les fédérations pour parler de nos actualités. C'est un événement créé par les musulmans de France pour les Français et surtout les Français de confession musulmane. Nous avons des messages à faire passer. Vous attendez la présence du ministre ? Le ministre de l'Intérieur a confirmé sa présence et il aura un discours. Qu'est-ce que vous attendez de lui ce jour-là ? D'être à la hauteur. S'il vous écoute ce soir, il pourra peut-être adapter son discours. D'ailleurs, on a eu le plaisir avec RTV de couvrir le Bourget, qui est le grand salon. Et c'est vrai que chaque année, il est très rare, je crois, que sur les éditions précédentes, les hommes et les femmes politiques ne s'y rendent pas. C'était un moment pourtant important avec tous ces centaines de milliers de Français qui sont présents. Vous le regrettez ? Bien sûr. Aujourd'hui, le politique doit se rendre à toutes les manifestations où il est invité. C'est particulier. Il y a une ingérence possible comme vous l'évoquiez. Puis à la fois sur des événements, il y a une crainte. Sur peut-être des moments politiques, il y a peut-être une question, une interrogation de récupération politique ou pas. Nous avons un sale quart d'heure à passer. Il faut patienter, faire le dos rond. Il faut qu'on travaille. 95% d'actes, 5% de paroles. Mais malheureusement, dans notre communauté, c'est 95% de paroles et 5% d'actes. Si on arrive à transformer ça, on aura réussi. Merci pour cette chute positive. Malik Bezu, merci Malik d'avoir été avec nous. On a l'habitude de vous recevoir aussi sur RTV. C'est la fin de cette soirée. Merci Imane de nous avoir fait un petit tour et un voyage en Europe. Et merci Abdella d'avoir réalisé cette émission avec toutes tes équipes. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro d'actu. Et c'est sur RTV que ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada